Hey salut tout le monde c'est Volcano et aujourd'hui on se retrouve pour peut-être le dernier épisode de Darksiders 2 je ne sais pas encore si je compte le couper en deux épisodes ou n'en faire qu'un seul mais toujours est-il qu'on était on avait fini la pierre noire à part qu'on s'était arrêté dans cette salle où je vous avais dit que juste juste après si on passait ce portail qui se trouve là-bas on allait arriver au boss donc on va tout de suite y aller alors là vous voyez un petit peu assez stylé avec des marques rouges le trône que je crois que je vous avais parlé la dernière fois c'est le trône de Samael mais Samael n'est pas là donc on va retourner dans le passé équivalant Ainsi le conseil n'envoie qu'un seul cavalier même dans le passé non c'est une visite personnelle d'ailleurs personne ne sait que tu es là effectivement donnez-moi la clé et ça sera notre petit secret vous verrez que je suis assez fort Samael vous verrez que je suis assez fort Samael oui tu as surmonté de très nombreuses épreuves pour arriver jusqu'à moi mais parfois le héros meurt à la fin demande à ton frère donc voilà notre avant dernier combat de boss se passe contre Samael je crois que je vous l'avais dit de toute façon dans le dernier épisode donc en soit c'est pas un combat assez dur bah après c'est pas assez dur c'est pas très dur du moins c'est un combat qui reste relativement simple quoique un peu lourd et un peu plus dur à la deuxième partie ça paraît logique de toute façon alors là qu'est-ce qui correspond ? bah ça consiste à quoi ? en fait ça se passait en plusieurs parties on le frappe après il va aller de l'autre côté du pont qu'il a cassé et il va nous jeter des boules de feu donc il faut les esquiver il revient et il va faire ça peut-être trois fois je crois et après on arrive à la deuxième partie du combat alors on va utiliser l'arme spéciale hop 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 et normalement il envoie de plus en plus de boules donc ça devient plus dur en principe à esquiver mais en ce moment je trouve pas que ça devient plus dur oula j'avais pas prévu qu'il fasse ça hop 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 ah donc non en fait il n'envoie que deux fois des boules de feu au tampon alors maintenant il suffit de l'attaquer pour qu'il se repose mais bien sûr ce n'est pas si simple que prévu hop hop on le contre on se voit en arrière et normalement voici alors ici pour certains peut-être qu'il jouait d'arcedor 2 c'est cher donc peut-être qu'il y a des gens aussi à ce bug mais personnellement je n'ai pas trouvé comment on l'enlève donc sur ps3 je n'avais jamais fini gelant donc là comme vous aurez sûrement remarqué maintenant il utilise un peu plus ses pouvoirs il a rends feu plus électrique alors là par contre il faut faire gaffe il nous fait apparaître de la lave en dessous de nos pieds hop donc qu'est-ce qu'il faut faire faut avancer et quand le gros cercle apparaît on fait une petite roulade hop oula j'ai utilisé une potion sans faire exprès c'est pas grave non par contre on va quand même essayer de lui faire perdre des poids parce que là pour l'instant ça fait pitcher hop on va essayer de l'achever évidemment c'est pas mal oula alors là parfois il faut faire attention c'est peut-être un des trucs les plus dangereux de Samael hop personnellement je vais me soigner et je vais le finir en tant que cavalier au moins on est sûr de le finir hop et voilà donc je pense qu'en fait ça sera le dernier épisode une petite entaille au niveau de le joug ça fait plaisir intéressant tu as peut-être une chance après tout en tout cas il va y avoir du spectacle nouvelle campagne seigneur démoniaque belial donc ça c'est le dernier DLC comme je vous avais dit il y en a trois et qui dit nouveau DLC débloqué dit on a fini cette zone donc en fait on va avoir fini le jeu donc là un petit coffre apparaît on va avoir fini le jeu dans cet épisode normalement je vais affronter le boss final que vous verrez sûrement c'est qui alors vous avez peut-être sûrement une idée donc vous verrez dans tous les cas si vous savez pas c'est qui on va revenir dans le présent et qu'est-ce que je peux faire avant on va aller voir le comment il s'appelle la personne qui nous voit des armes parce que je ne me rappelle plus de son nom et on va lui essayer de lui acheter des potions donc comme je vous ai dit on va sûrement avoir fini bah pas sûrement en fait je crois je vais essayer de finir le jeu dans cet épisode ça sera à la fin du Let's Play mais il y aura quand même quelques épisodes sur Darksiders 2 prochainement ça sera pour le le DLC 1 donc est-ce que je fais un épisode en DLC je ne sais pas je pense pas mais on verra bien mais sinon il y aura des épisodes pour le DLC 1, 2 et 3 donc alors euh est-ce qu'il me voit des potions oui donc c'est parfait on va lui prendre des potions de tout là on est plein et là on est plein donc on va on va regarder on a quoi comme arme euh faux vengeresse ok ici on a quoi masse de vengeresse de vengeresse du moins ici on a armure du corbeau qu'on ne peut toujours pas mettre donc c'est vrai j'ai oublié en fait je vous avais dit qu'en off j'allais xp mais j'ai oublié bon en ce sens c'est pas très grave parce que j'ai rien d'y penser l'armure vous la verrez dans tous les cas comme on fera les DLC donc c'est pas grave en soi euh armure du corbeau pareil pareil établissement en arrière et ici on a la clé ok donc on va tout de suite donc on va tout de suite retourner à l'arbre de vie ou l'arbre non c'est l'arbre de mort dans cette région on va y retourner on va parler au mauvais corbin et on va accéder à l'arbre de mort et au puits des hommes bon je galère un peu à parler parce que je me trompe toujours avec arbre de vie arbre de mort mais bon là je crois qu'on voit on voit bien que c'est l'arbre de mort on voit même pas que c'est un arbre en fait dirige-je des racines de feu enfin bref ça revient au même donc alors le vieux corbin normalement il est ici j'ai la clé vieux corbin alors le puits des âmes t'est enfin ouvert mais je te préviens tu t'engages sur une voie sans retour après tout ce chemin plus question de reculer prends garde cavalier une sombre présence garde le puits et les graines de la corruption s'agitent autour le puits est corrompu oui mais pas par l'une de ces créatures sans nom que tu as rencontré non la corruption s'est choisie un champion un héros magnifique dont la voix résonne alors je vais mettre fin à tout ça définitivement n'oublie pas ce que tu as appris cavalier la corruption est la fin de tout même de la mort alors un test l'arbre les clés le puits vous me mettez à l'épreuve n'est ce pas tu le fais toi même pour ce que tu as fait ce que tu as dû faire et maintenant l'ultime épreuve t'attend apporteras tu la mort ou la vie les deux alors on va ouvrir la porte de l'arbre des levies de mort donc comme vous avez compris la corruption à l'intérieur c'est choisir un champion donc c'est le boss final et petite parenthèse quand il dit un héros je sais plus j'ai pas bien fait guff mais souvent peut-être qu'on peut entendre un héros il parle pas du héros mais de l'oiseau niveau gagné bon ça il fallait s'en douter un peu est-ce qu'on en a gagné un ou deux je pense un ouais donc alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour la fin on a débloqué toutes les capacités en principe les dernières je sais plus si vous l'avez déjà fait voir ou pas sinon j'essaierais de vous les faire voir peut-être pendant le combat final ou au pire des corps pendant les DLC ça c'est pas on peut toujours les faire aussi ça c'est quoi défense c'est j'arrive pas à dire défense c'est c'est j'arrive pas à dire c'est c'est pulcral voilà on a un peu galéré à le dire c'est pas grave alors en plus de protéger protéger des oh il dit 10 renforce puissance magique ouais j'ai bien envie de mettre ça moi moisseau rouge les ennemis touchés par moisson génère de l'énergie de cavalier énergie de cavalier plus 8 par ennemi touché donc on va mettre ça et on va affronter le boss final alors on va tout de suite se rendre dans l'arbre de mort de vie on va l'appeler les deux en même temps parce que c'est les deux en même temps tout simplement alors appuyer sur un arbre bon ça c'est c'est rien de spécial je sais pas si on peut le voir d'ici non puits des âmes lui voilà en fait c'était le puits des âmes l'arbre de vie l'arbre de mort c'était le puits des âmes qu'on se rend alors on avait une salle assez stylée moi je trouve tess ne t'es tu jamais demandé pourquoi contrairement aux autres la corruption n'avait aucune influence sur toi serait-ce parce que la trahison a déjà noirci ton âme comment peux-tu vaincre ce qui gronde dans ton propre coeur tu ne peux pas m'arrêter sans te damner à jamais je vais prendre le risque et donc voilà avataire du chaos était tout simplement absalon qu'on avait vu au début du jeu après avoir affronté le goliot donc comme c'est le boss final ça parait logique mais il fait pas mal de dégâts donc je pense pas que les capacités je vais vous faire voir maintenant parce que je vais essayer de garder la pas la corruption mais les points de courroux pour utiliser une omni frappe et pouvoir me régénérer parce que là vous voyez il fait pas mal de dégâts donc il faut quand même faire gueuf hop mais je vais me soigner on sait jamais bon par contre je perds un peu de la merde je me fais attaquer vite fait vous aurez sûrement remarqué il y a aussi des yeux au niveau de la poitrine au niveau de son coeur des yeux de corruption hop et sa hache je vous le dis parce que vous verrez sûrement pas mais sa hache on peut l'avoir moi sur une partie en difficulté max mais je l'ai parce qu'en fait une fois qu'on l'a invocu bon là déjà c'est la deuxième étape vous voyez il est devenu plus grand mais sinon une fois qu'on l'a vaincu en fait je crois que c'est vulgrime il nous envoie une lettre sur le grimoire magique je crois que ça s'appelle comme ça le grimoire en tout cas c'est le grimoire où on voit un drago avec la couleur verte où on a eu les lettres pour aller au à l'arène je ne suis pas ça va non plus et en fait il nous l'envoie parce qu'on a battu le boss de fin donc on obtient son arbre par contre j'essaye d'attaquer mais j'eskiffe pas donc ça n'a pas trop le fait donc par contre vous voyez son attaque touche vraiment beaucoup de zones donc ça c'est chiant je suis officiellement en train de me faire dégommer on essaye de récupérer de la vie autant qu'on peut bon par contre je vais utiliser une potion parce que là ça sent dangereux ça commence à être dangereux voilà c'est ce que j'attendais voilà et donc là on arrive à la 3ème étape il reprend sa taille normale donc en gros la 3ème étape c'est juste comme la première à part que cette fois ci il nous fait ça et essaye de nous attraper à nous attraper de nous attaquer à distance mais il essaye aussi de nous attraper vous verrez après aujourd'hui j'ai des couilles aussi donc après ça en servir oula alors voilà là il essaye de nous attraper donc éloignez-vous il faut s'éloigner le plus vite possible de lui parce que après il faut essayer de se libérer et vous voyez il vient vers nous en marchant et quand il fait ça on peut se faire attaquer simplement et il nous fait pas mal de dégâts quand il fait ça alors par contre on va utiliser une potion attention on s'éloigne comme tout à l'heure et on martèle la touche de... la touche carré donc vous allez sûrement l'entendre à la vidéo parce que je suis pas spécialement fort en montage sinon j'essaierai de vous la cacher il faut que je m'entraîne bon après c'est le début donc donc plus tard ça sera simple hop bon par contre il nous fait pas mal de dégâts c'est assez chiant quand même ok j'ai cru que les ghoules allaient l'attaquer mais en fait non pas du tout c'est un epic fail hop il me touche tout le temps en fait j'ai l'impression c'est assez chiant en tout cas là il me reste une potion hop voilà comme toujours par contre ça justement je vous dis d'aller loin parce qu'en fait d'après ce que j'ai vu moi on peut pas esquiver cette attaque donc l'attaque qu'est-ce que j'entends par esquiver là je l'ai esquivé en soi mais je veux dire que la tentacule de corruption nous attrape pas ça je pense pas qu'on peut l'esquiver par contre il me touche vraiment tout le temps hop on arrive près de la fin voilà on fait attention ah non c'est cette attaque saura encore on va quand même se soigner on sait jamais et là vous voyez on a bientôt fini le combat contre le boss final donc on aura aussi fini le jeu donc j'espère que ce bon même si le combat n'est pas fini en soi pour l'instant oula je fais n'importe quoi mais j'espère que ce let's play vous aura quand même plu parce que moi personnellement j'ai pris un plaisir à vous le faire j'aime ce jeu déjà donc ça semble un peu logique et franchement j'ai bien aimé le faire en vidéo pour mon premier let's play au début c'était un peu bizarre de parler en plein de gens surtout que je connaissais pas et que c'était en vidéo oula par contre il ne voit pas non plus qu'il nous tue c'était assez bizarre mais après j'ai pris goût à faire ça j'ai bien aimé franchement et j'espère que ça va continuer bon par contre il n'a plus de vie on continue à le frapper je comprends pas trop ah voilà donc franchement bon j'ai pris goût j'ai bien aimé je compte continuer à faire des vidéos pour l'instant et j'espère que ceux qui commencent à me suivre et ceux qui me suivent déjà continueront avec moi il allait crier mais il n'a pas eu le temps et voilà on l'a fini poignard nez dans le coeur même la corruption est fauchée par la faucheuse le puits des âmes quête finie ainsi que le jeu j'ai tué absalom stopper la corruption me voilà enfin face au puits des âmes sans aucune idée de ce que je dois faire c'est à la fois simple et très compliqué épargnez moi vos énigmes vieux corbin le pouvoir du puits peut restaurer le royaume des hommes ou ramener les néphilim à la vie mais sache que choisir l'un condamnera l'autre à jamais mon frère war sa rédemption passe avant tout ramener l'homme sur terre exigera un sacrifice et là on voit death enlever son masque mais évidemment on ne voit pas son visage c'est un peu dommage mais ça laisse du suspense et les graines de l'humanité furent replantées mais d'autres épreuves attendait-ce donc c'est sûrement dire que dans Darksider 3 attendez je vous laisse regarder ça avant tu seras traqué par la cité blanche par le conseil et par beaucoup d'autres tu comptes mener cette guerre seule non pas seule il avait brisé le septième sol invoquant les cavaliers de l'apocalypse et ses cavaliers seront toujours au nombre de quatre et donc voilà c'est ce que j'entendais c'est ce que j'entendais quand je disais peut-être que dans Darksider 3 en fait on aura death et là on le verra sans son masque car il l'a donné au... pas au chancelier mais au... je ne me rappelle plus son nom en vieux corbat donc ça m'entendait que le vieux corbat se téléporte pour lui ramener parce que dans Darksider 3 soit ça se passera avec un des deux cavaliers qu'on n'a pas encore eu soit avec death avec les quatre cavaliers du moins et on les verra sûrement sur la terre en tout cas c'est obligé et on les verra sûrement death sur son masque donc j'espère comme je vous le disais tout à l'heure que ce let's play vous aura plu moi personnellement j'ai pris goût aux vidéos en vous le faisant comme c'était mon tout premier let's play et au début bon c'était un peu bizarre parce que j'avais pas l'habitude de parler en public comme ça et c'était assez bizarre de parler en même temps que je joue mais j'y ai pris goût franchement j'aime bien je compte continuer le prochain let's play qui se terminera sûrement je vais essayer de terminer Magica parce que là vous avez sûrement remarqué on a un peu du mal à se réunir donc je vais essayer d'attaquer après ce que je ferai je ferai sur Darksider 2 les trois DLC et après j'attaquerai un prochain let's play pour Magica 2 quand j'aurai fini ça j'attaquerai pas un prochain let's play parce que j'en ai déjà attaqué un autre c'est Daylight comme vous l'aurez sûrement remarqué donc il avance à Sorympt ça va assez et j'ai rien d'autre à rajouter donc pour ceux qui me suivent et ceux qui commencent à me suivre j'espère que vous allez continuer ces aventures avec moi et sur ce moi je vous dis à plus